Nous sommes au marché Paglaïri, en compagnie de cette jeune dame. Elle s'appelle Germaine Teka, propriétaire d'un restaurant qui offre des spécialités béninoises et togolaises. Elle est venue s'approvisionner en légumes pour les besoins de son restaurant. Et elle est au bon endroit. C'est parti. Les légumes sont d'apparence sains, mais des restauratrices comme madame Teka sont conscientes qu'elle peut contenir des résidus de pesticides pouvant provoquer des maladies chez l'homme. On essaie de faire notre part. Maintenant, on ne sait pas si ça aura vraiment d'effet. Puis, on pense que le produit est déjà contaminé avec les pesticides avant d'arriver à notre niveau. Maintenant, nous, on essaie de laver avec du javel, de laver autant de fois qu'on peut, tout en espérant que, bon, on enlève un peu l'effet négatif, là, dans le produit avant de passer à la cuisson, quoi. On espère vraiment que ça va diminuer les trucs, là. Vraiment, ce sont des produits bio. Nous souhaitons vraiment l'avoir. Mais est-ce que les gens sont sincères aussi sur le marché ? Les gens vont vous dire que c'est des produits bio et tout. Il y avait une dame qui nous amenait des produits ici. Mais en réalité, on s'est rendu compte après qu'elles partaient aussi prendre dans un jardin où on utilise toujours des pesticides. Pour voir de près les pesticides que les maraîchers utilisent, nous nous sommes rendus dans les bas-fonds maraîchers où les légumes sont produits. Première étape de notre tournée, Lumbila, à une quinzaine de kilomètres de Ouagadougou. Ici, il y a l'eau en abondance toute la saison. Pas de soucis donc à se faire pour les producteurs. Pourtant, la cherté des intrants et les ravageurs donnent des tournées aux producteurs. Pour protéger leur culture, ils font toujours des produits phytosanitaires. Le hic, ce qu'étant peut instruire, la plupart des maraîchers font mauvais usage de ces produits. Ils ne se prothèsent pas conséquemment, ignorent les propriétés de chaque pesticide. Ici, il n'est pas rare de voir les pesticides utilisés contre les nuisibles du cotonnier. La faute à un manque d'encadrement. La faute à un an. La faute à un an. La faute à un an sera adapté à un an. Je suis un peu de poulot. Je suis un peu de poulot, je n'ai pas de poulot. Je n'ai pas de poulot. Je suis un peu de poulot. Je ne sais pas si on a de 200 ans. Si tu es malade. Il faut que tu te fasse. Si tu es un peu à peu près, tu te fasse. Tu es un peu à peu près. Tu te fasses les sons. ... ... Ils ont donc été études en faisant chaque jour. J'ai jamais vu la vie et j'attends à dire que ça ne Lincoln était pas en fait. Il a dit que j'avais dit que j'avais dit que c'était des gens. Il n'y avait pas de bon sens. Il ne peut pas avoir de bon sens. J'avais plus de bon sens à ce que j'avais dit. Il ne pouvait pas été que j'avais dit. Autre site, même constat. Ici, nous sommes à Bulbi. Ce retenu d'eau construit depuis les années des indépendances fait face à un envasement avancé. Les producteurs ont donc trouvé la panachée à travers des puits. Car ils ont trouvé la panachée à travers des puits. On a ouvert des puits comme ça. Ils ont trouvé la panachée. Un Carré d'eau pour la panachée à travers des puits d'uniseur. Et dans tous les joueurs, vous levez nous en acier. Ils ont trouvé la panachée à travers ces puits. Viens qu'on a quand-ils un côté bizarre.. ... que je nais pas de man varit à potty. Je n'ai jamais causé des trarites. On a déjà commencé à pound suddenly l'offre서. À travers la violence nous vergobilizons nos inquietables. Quand on a eu laILL槻, de l'opposité, de la violence que moi parfois l'学其实 à sa briefings... Ça veut dire que les amas deviennent des femmes. Il y a des femmes. Nous nous étions là. Les femmes sont en Brookéden. Notre père est en Team de jane. Le pays de ma mère, il y a des femmes de Mali. Il y a des femmes de Mali. Il y a des femmes de la femme. Il y a des femmes. Le pays de Mali , Il y a des femmes. Il y a des femmes. De ne soient pas les femmes. Le problème, ce n'est pas seulement le mauvais usage de ces pesticides, certains sont même interdits d'entrer au Burkina. Ici, au marché de Sankariari, ces produits sont aisément écoulés. Tous ces produits emballés dans un sac chinois, le commerçant nous interdit de les filmer tout simplement parce que leur commercialisation est interdite au Burkina. Burkina Doga en a pris plusieurs et les revendra au marché de Waiiwia. Tout comme la plupart des producteurs, ce revendeur n'a pas été formé à l'utilisation des pesticides. Vous savez, au Burkina, beaucoup de gens sont idées. Et puis, pour sensibiliser aux gens sur le produit, c'est un peu compliqué. Quand un producteur qui vient comme ça, il te dit que non, tu lui expliques que ce produit-là, ça va avec ça. Lui, il te dit que non, ce n'est pas ça qu'il utilise. Donc, ça veut dire que le producteur ne connaît plus que les vendeurs qui ont ici des formations. Quand tu lui expliques quelqu'un, peut-être que tu es fâché, peut-être que tu vas être parti même sans avoir écouté. Donc, les producteurs, eux-mêmes, ils disent qu'ils connaissent, c'est pas facile. Donc, nous, si on fait le mieux pour les expliquer, on fait le mieux pour les expliquer. Comment ces produits non homologués se retrouvent-ils sur les marchés ? La présence des produits non autorisés sur la part du marché s'explique par plusieurs raisons. D'abord, au niveau de notre système de contrôle. Je rappelle ici que notre système de contrôle est fait d'attention que nous avons des postes de contrôle futurosanitaire au niveau des frontières de notre pays. Nous en avons au total 20 postes au niveau des grandes frontières du pays. Nous avons des agents qui sont chargés de contrôler les pesticides importés par le pays. Donc, la première raison, c'est qu'au niveau des frontières, nous n'aurons pas vraiment à contrôler toutes les quantités qui sont importées. Donc, il y a des gens qui trouvent un moyen pour continuer souvent les frontières. Donc, ça fait que nous n'aurons pas vraiment à contrôler toutes les quantités qui rentrent dans le pays. Il y a aussi le fait que, bon, au sein même de la population, beaucoup mieux connaissent les méfaits de cet produit-là. Donc, que ce soit les producteurs, les consommateurs, beaucoup mieux connaissent les effets néfastes liés à l'utilisation de ces produits-là. Et aussi, il y a le manque d'information, bon, disons l'incision d'information par rapport à la réglementation. Voilà, parce que notre réglementation prévoit, en tout cas, une gestion de ces produits-là, de la formulation jusqu'à l'élimination. Nous avons, dans ce sens-là, une loi qui a été adoptée en mai 2017, voilà, qui pose sur la gestion des pesticides au Boudinan-Passo, que nous travaillons, en tout cas, à diffuser afin que les marchements de producteurs, de consommateurs soient informés et sensibilisés. L'exposition aux pesticides présente un réel danger, aussi bien pour l'homme que pour l'environnement. Alors, parlant de maladie, pour ce qui est des utilisateurs, nous pouvons dire ce que nous avons constaté sur le terrain. C'est des problèmes d'irritation cutanée, c'est des problèmes respiratoires, c'est des problèmes liés à, probablement, dans une pénétration de la substance excessive dans l'organisme, notamment des réactifs, des maux de tête, des maux de ventre, etc. Maintenant, pour ce qui est du consommateur, on ne peut pas tout de suite dire que l'utilisation a entraîné une maladie. Nous ne pouvons pas le constater sur le terrain. Nous nous basons sur le profil toxicologique des produits utilisés pour dire que la présence de résidus de tel pesticide pourrait être à l'origine d'une maladie donnée. Alors, si on regarde en général, on sait bien que l'exposition au pesticide est associée à des maladies comme les cancers, ce qui est généralement plus cité. Mais au-delà des cancers, il y a d'autres pathologies qui émergent. Vous avez le diabète, les maladies cardiovasculaires et bien d'autres maladies immunologiques, etc., qui sont liées à l'exposition au pesticide. Alors, notez qu'on a pu mettre en évidence le lien entre l'exposition au pesticide et cette pathologie, soit par des études épidémiologiques, qu'on a une exposition professionnelle, ou bien aussi une exposition à travers l'alimentation. Au regard des dangers auxquels la mauvaise utilisation des pesticides dans le maraîchage expose à l'homme et à l'environnement, il urge de trouver des solutions. Sous-titrage ST' 501 ... ...